Pour proclamer et remettre le prix de l'art du jardin, j'appelle Jean-François Hébert, directeur général du patrimoine et de l'architecture au ministère de la Culture. Merci beaucoup. On s'est déjà beaucoup salués, donc je vais faire l'économie des salutations, si vous le permettez. Je vais dire trois mots et quelques phrases quand même, pour ne pas être trop long. Le premier mot, c'est jardin remarquable. Les jardins remarquables, c'est un label qui a été créé par le ministère de la Culture en 2004 pour récompenser les jardins les plus remarquables, c'est-à-dire des jardins qui sont intéressants pour leur histoire, pour leur composition, pour leur palette végétale, pour leur beauté et pour leur singularité. Le deuxième mot que je voulais dire, c'est l'association des amis des jardins remarquables européens, puisque cette promotion de ces jardins remarquables, elle est faite aussi précisément par l'association pour relayer finalement ces jardins remarquables. Et pour le ministère de la Culture, c'est formidable parce qu'il y a un prolongement de ces jardins qu'on aimerait faire visiter un maximum de gens à travers cette association. Comme ça a été très bien dit, cette association est devenue européenne parce que les jardins remarquables sont maintenant européens. Il y en a plusieurs en Belgique et on a l'intention de faire fructifier ce label dans d'autres pays européens. Le dynamisme de cette association est très grand, puisque de plus en plus, on accueille dans cette association des membres nouveaux. Et enfin, puisqu'on est là pour remettre un prix, je rappelle que nous remettons le prix 2022 de l'art du jardin. Le ministère de la Culture est partenaire de ce prix. Je salue d'ailleurs les membres du ministère qui ont accepté de participer à ce jury. Ils ne sont pas les seuls, il y a tout un jury. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Un jury qui a eu du mal à départager des candidats, parce qu'il y a eu 33 jardins qui étaient candidats. C'est un jardin remarquable depuis 2004. Et c'est un jardin qui propose une recréation contemporaine. Aujourd'hui, on est le jardin du XVIIe siècle. Le jardin du château de Loss, au bord de la Vézère, qui a été retenu à l'unanimité. Applaudissements. 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 Applaudissements.